Bonjour, ici Marc Wittmannayet, région de tous les multivers, je vais être très clair avec la Suisse, vous êtes une bande de tarés ou bien ? Comment ça se fait que, oui, il peut y avoir des pro-russes en Suisse ? Non, pas à la liberté, cela est impossible. Vous êtes très clair dans votre traitement de psychomane, psychopathe, taré, malade, on va vous soigner, on va vous enlever dans ces terrains-vaisseaux à se garde. A technologie, aussi de moi, imbécile, qu'est-ce que je vous ai dit ? Même si M. Lavrov vous dit que nous ne sommes plus tout à fait neutres, car la plupart des partisans en Suisse, par rapport à l'agression de la Russie sur l'Ukraine, c'est eux l'agresseur contre l'Ukraine, compris ? Par le contraire, je répète, la Russie a agressé l'Ukraine. Écoutez-moi bien, je vais être très clair, écoutez-moi bien, vous êtes taré. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Russie, avec Poutine, qui a une sorte de psychose historique, il était là comme ça, il disait... Sulaï a tué Télé-Télé il y a 15 000 ans. Sulaï a tué Télé-Télé-Télé l'année. C'est de la folie. Il était con, il était à Télé. T'as une psychose historique. Il s'est mis là, il a fait le garde-à-boi militaire, il s'est fait très clair aussi. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Alors, donc, M. Lavrov, nous avons les bons offices. M. Zelensky, le bon, le juste, vrai, qui s'est fait agresser à lui, n'est-ce pas ? Demander à la Suisse si elle pouvait à Davos organiser des conférences pour la paix. 1, 2, alors, scandale intermotivé. Tous ceux en Suisse qui sont proches, communistes, écoutez, c'est rigolo, ça n'a même existé. 1, il n'y a eu que un peu de socialisme mafieux, oui. Pourquoi ? Je vais vous dire. Le 7 octobre. Pardon, excusez-moi. Le 7 juillet. Oui, d'ailleurs, le 7 octobre, c'est l'attaque. Il y a eu Poutine ce jour-là, moi aussi, le 71, sale Poutine. Et donc, le 7 octobre de cette année passée, où c'était mon anniversaire, quel désastre. J'ai vu l'attaque avec Israël et tout ça. Oui, Général Galant, s'il vous plaît, terminez cela au plus vite. C'est à votre opération. C'est terrible ce qui se passe, Général Galant. Et donc, pour venir, le 7 juillet 77, que j'étais petit garçon, vous voyez quoi ? Le soviète suprême décréta ces vieux, dont ils appelaient les vieux dinosaures, ou les vieux crocodiles, les gérantes, qui étaient au pouvoir. Là, c'est Bréginieff, là, vous savez, ces espèces de vieilles barbes. Ils ont décrété que le communisme n'avait jamais existé. Il y a eu juste un petit peu de socialisme. Et le socialisme mafieux de la Russie soviétique, ou de l'ensemble de l'URSS, n'a rien à voir avec le socialisme français de l'époque. Certains allaient revoir, à l'époque de Staline, qui tue à 60 millions de personnes en signant de sa main un million de documents. Donc, vous voyez, Hitler, avec son extermination industrielle programmée, ne fut que l'apprenti cuisinier du boucher Staline, comme nous dit, à l'époque, notre prof d'histoire, M. Rera, qui décéda, malheureusement, il n'y a pas longtemps. Au gymnase français de Bienne, il était le prof. Le prof est jaillé.